Bienvenue dans ce 3 minutes, nous sommes avec Maître Henault qui est sur une estrade avec des milliers de personnes venues l'écouter, il y a également là le gouverneur de sa province, et il essaye d'expliquer la méthode subitiste. Ce troisième extrait nous dit ceci, les enseignements sont de mille sortes, mais en accord avec le principe, ils s'y ramènent tous dans la chambre obscure des passions. Allumez constamment le soleil de la connaissance. La dernière fois, Maître Henault nous disait que la méthode ignorait le graduel et le subit, souvenez-vous. Et le chapitre que nous commentons maintenant entre dans le vif du sujet. Il dit les enseignements sont de mille sortes, mais s'ils sont en accord avec le principe, ils s'y ramènent tous. Donc peu importe les enseignements que vous allez suivre, peu importe les rituels que vous vous imposez ou que l'on vous impose, tout cela n'est pas en rapport avec le fondement de la méthode. La méthode est au-delà de toute considération. Elle est détachée des causes, elle est détachée des conditions, elle est elle-même cause et conditions. Ce n'est pas facile à comprendre. La méthode, en fait, est totalement objective. Quels que soient les enseignements que l'on suit, si l'on est déterminé, on va vite se rendre compte que si ceux-ci sont en accord avec le grand principe, le vide coup, la mystérieuse coïncidence, eh bien le résultat obtenu va nous amener toujours la même réponse. Il n'y a pas plusieurs réponses, il n'y a qu'une. La connaissance de soi participe à l'approche de ce grand mystère qui anime notre univers et que j'ai nommé la mystérieuse coïncidence, j'en ai parlé dans d'autres enseignements. Ces quelques lignes sont donc essentielles à toute personne, peut-être comme vous, engagée dans une recherche sincère. A priori, selon maître Henault, toutes les recherches sincères sont en accord avec le grand principe est dicté par la méthode. Et donc, il continue, il dit ceci, dans la chambre obscure des passions, allumer constamment le soleil de la connaissance. Alors, la chambre obscure des passions, c'est le samsara, c'est là où nous sommes, là maintenant. C'est la raison pour laquelle il faut que nous allions ouvrir la connaissance, pour dépasser. C'est important. Quelle que soit notre condition en tant qu'être humain, nous sommes animés par toutes sortes de passions. Et puis les passions, vous le savez certainement, sont la porte ouverte béante sur la souffrance. Dans notre société, cette ligne doit particulièrement attirer notre attention sur ce qui se passe en nous, autour de nous. Les êtres que nous côtoyons dès leur plus jeune âge, qui sont biberonnés à l'individualisme, à la culture des passions, de leurs passions. Moi tout seul, moi je, moi, moi, moi. Cela crée en eux l'impression d'être seul au monde. Ils oublient de vivre en cultivant l'accumulation de petits plaisirs. Ils accumulent toutes sortes de biens, qui aujourd'hui portent d'ailleurs préjudice tant à la cohésion de la société qu'à la viabilité de la vie sur terre. Alors, on comprend mieux aujourd'hui la portée des propos de Maître Henault. C'est complètement actuel. C'est la raison pour laquelle il termine avec cette phrase « Allumer constamment le soleil de la connaissance ». Évidemment, c'est en allumant constamment ce soleil de la connaissance que l'on peut remédier non seulement à la connaissance de soi, mais également à l'apprentissage de la vie. Et c'est comme cela que l'on peut sortir de la chambre des passions. Sortir de la chambre des passions, c'est voir cet espace réduit de notre vie, fait de frustration, de petits plaisirs, censé combler notre finitude et notre souffrance en mal de reconnaissance. Nous souffrons d'un manque de reconnaissance tous. Allumer constamment le soleil de la connaissance, c'est nous sauver nous-mêmes de nous-mêmes. Voir le samsara dans sa nature éphémère, c'est admettre le début, admettre le milieu, voire la fin de notre difficile existence faite de souffrance. Pour arrêter cette souffrance du mal-être, le plus simple, c'est donc de comprendre ce que veut dire être. Il s'agit donc non pas de faire de petites incursions sous le soleil de la connaissance, je fais un petit tour et puis voilà, mais bien de vivre dans l'illumination de celui-ci durant toute notre existence en permanence. Cette connaissance, en se déversant telle une cascade à travers notre expérience sur tous les êtres qui nous entourent, va illuminer non seulement notre vie, mais aussi tout notre entourage. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux, juste pour donner l'exemple, et comme Ocho l'a écrit, tout ce qui devient une habitude tue notre capacité à répondre spontanément et dans le moment présent. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada